Je voudrais que les deux de vous puissent vous présenter et expliquer qui vous êtes et ce qui nous a appris aujourd'hui. Après trois mois dans le début de ce mouvement, j'ai eu l'impression qu'il y avait tellement plus à faire et la première chose par laquelle j'ai commencé à partir du samedi 17 novembre, c'est la connaissance. Voilà, c'est la connaissance. Donc je me suis informé comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens de France et d'ailleurs. Et là, on s'est aperçu qu'à travers ce mouvement, qui était une augmentation de taxes au départ, c'est devenu beaucoup plus que ça. On s'est aperçu qu'on était des objets. On s'est aperçu qu'on était là simplement pour remplir l'espace et servir une élite de personnes qui continuaient d'être de plus en plus égoïstes au fil des générations. Et l'idée, à travers ce mouvement, ça va être de changer les choses, d'unir, de fédérer, de rassurer, de pouvoir reprendre une certaine forme de pouvoir qui n'est pas forcément un pouvoir politique ou autre, qui est plus un pouvoir de sens des responsabilités et des valeurs pour un avenir meilleur. Voilà. Alors, comment could you translate it? Ok. I will try to make it quick and condensed. I will not go on every side of what he said, just to make it quick and I have an answer. I will say the main lines, mostly he's 40 years old, he owns a company in renovation of houses. So, he lives in the south of Paris, next to Montagy, in the middle of France. He didn't say it, but he went to the TV show and was one of the speakers from the protest. So, he was on the ground. He always care from the ground. He is very concerned about the cause, but he's starting from the bottom. It means everyone around him is concerned. He's focused on what is around him and what he can do with his hands, more than what we don't have, what we don't want or what we're against. because he really wants to organize each other. Informer. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'informer, c'est de jouer la transparence. Aujourd'hui, il y a un fossé qui est monumental avec les gens qui nous gouvernent. L'idée, c'est d'insister là-dessus jusqu'à ce qu'on puisse avoir une vraie représentativité, alors que ça soit par eux ou alors par des citoyens qui, eux, auront les compétences sur plusieurs ou un seul sujet, que ça soit l'écologie, ça soit l'immigration, ça soit le domaine fiscal, ça soit le domaine social et autres. L'idée, c'est de pouvoir reprendre notre vie en main et pas simplement de se lever le matin, de travailler en se disant que de toute façon, tout change. On peut citer des exemples. On a beaucoup de retraités dans notre pays qui ont travaillé sous une certaine idéologie, qui aujourd'hui se retrouvent à se dire que finalement, le travail qu'ils ont fait pour cette période ne sert peu à rien. Donc je ne dirais pas qu'ils sont obligés de retourner au boulot, mais si on n'a pas de retraités notamment, les retraités aujourd'hui, c'est un peu eux qui aident les générations passées au sein de leur famille. L'idée, c'est qu'on puisse créer une vraie horizontalité et une vraie transparence à travers l'information et la concertation, afin que le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui soit mieux représenté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans notre pays, et on sait que ça ne concerne pas que notre pays, il y a beaucoup de mots qui n'ont plus aucun sens, comme le mot « démocratie ». La démocratie, aujourd'hui, les gens n'y croivent plus. Le mot « république », les gens n'y croivent plus, etc. Donc c'est de pouvoir, à travers les actions qu'on va mener, pacifiques, intelligentes, constructives, de pouvoir donner un sens des mots qui font partie de notre Constitution, mais aussi à la vie en général. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient, et c'est ça qui pose problème à nos élus, c'est que tout le monde est conscient qu'il n'y a plus grand-chose qui ne veut rien dire. Donc plutôt que de laisser la peur, le désespoir s'installer et la radicalisation entretenir la suite du mouvement et prendre un relais qui n'est favorable pour personne. L'idée, ça va être de se battre avec notre cœur et avec notre cerveau pour pouvoir reconstruire une société qui veut vraiment dire quelque chose, sans éliminer personne. Parce qu'aujourd'hui, les pauvres, il y a beaucoup de pauvres qui sont très forts et qui n'ont aucun accès tant en termes sociaux qu'éducatifs et autres. On a aussi des gens très riches qui sont aussi renfermés sur eux-mêmes parce que notre système fait que tout a été divisé. Toutes les classes sont divisées. On sait aujourd'hui que c'est, je ne dirais pas que c'est volontaire, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des plans qui sont faits par rapport à ça. Et ça nous gêne fortement, voilà. Que ce soit le système bancaire, que ce soit le système social et autres, on compte bien tout bouger et tout bouleverser de manière intelligente et pacifique. Voilà. OK. Donc, il y a beaucoup de choses à traduire. Je vais le faire encore un petit peu. C'est juste pour obtenir notre souveraineté. Nous voulons être partie de la décision. Nous ne voulons pas d'électer plus des politiciens. Nous disons une chose sur le rétirement. Nous devons le rétirement. Par exemple, il y a l'un des promesses de Macron qui disait qu'il ne va pas toucher de ça. C'est une chose, il va toucher de ça. Mais quand il est électé, il dit qu'il a été électé. « Si c'est démocratique, allez-vous retourner à votre maison. » C'est ce qu'il dit. Donc, l'action de mon ami ici, j'ai dit un exemple pour moi, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'il a dit. Oui, c'est sûr. Et le point est, il veut donner une espèce de espèce. Il veut dire que nous pouvons faire ensemble. C'est pas quelque chose comme, nous devons demander à le gouvernement, de faire ce que nous demandons. C'est qu'on revient ce qui devait être nous. Et si aujourd'hui nous sommes divisés, c'est parce que nous sommes encore... Ce n'est pas nous, nous sommes encore souverains. Mais comme l'exemple de ce qu'on venait aujourd'hui, il y a des mouvements locales, qui supportent le tout. C'est une autre chose, et ce n'est pas seulement un yellow shirt, ce n'est pas un yellow shirt pour beaucoup. Et c'est tout ce qui concerne la même chose, le fait que nous sommes obsédés de ce, comment je dis, de ce qu'on appelle le gouvernement. Et c'est tout. Nous ne voulons pas parler à quelqu'un qui lui a dit, « Non, vous n'êtes pas le droit. Nous voulons juste notre sovereignty back. » C'est ce que je voulais dire. C'est peut-être plus facile si nous avions des segments plus courtiers pour les traduire, pour que c'est un peu plus facile d'écouter les traduire les traduire les traduire et les traduire les traduire. Et nous pouvons faire ça. Je préfère des phrases plus courtes aussi. Oui, ça m'arrangerait. Quand tu parles de la souveraineté, la souveraineté de qui ? Qu'est-ce qui a-t-il de la souveraineté ? La souveraineté populaire. La souveraineté populaire, elle va passer le fait qu'on ne soit pas écouté aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir s'insérer dans toutes les classes sociales, à travers ce mouvement en se servant de structure légitime et de notre constitution et de nos lois. Donc ça peut être une liste européenne, ça peut être une association en but non lucratif comme moi j'ai monté, etc. Et le référendum d'initiative populaire aussi qui nous tient énormément à cœur. Le point est d'être dans tous les niveaux de la société. Dans tous les professions, les catégories, les services sociaux. Il y aura des gens avec l'aventité ou l'aventité qui peuvent aider le mouvement bleu à la racine à penser à quelque chose de nouveau et à penser à quel point ils peuvent avoir leur service de l'aventité par prendre le problème à la racine. C'est ça, prendre le problème à la racine ? Oui, repartir du bas pour réunir tout le monde. Voilà. Il y a plein de choses à dire. C'est beaucoup de choses. Ça peut être une question de l'European liste pour certains. Ça peut être une question de quelque chose d'autre comme de ne pas de lie dans la politique ou de ne pas de cumul... Ils ont juste trop d'argent pour nous, pour ceux qui contribuent à la taxe. Donc toutes ces revendications, tout le monde a des choses différentes. Le but ici est de faire tous ensemble et d'avoir un... le gouvernement. Donc tous ces acteurs doivent coopérer et s'identifier les autres. Donc la démocratie peut aller par soi. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est qu'aujourd'hui on est dans un pays riche avec des millions de personnes pauvres. L'idée c'est de pouvoir s'occuper... Nous sommes dans un pays riche avec des millions de pauvres. L'idée c'est... Ça va être de s'occuper, de faire une meilleure répartition des richesses. Donc petit 1, il y a des dépenses publiques qui sont démesurées. Ça tu peux le dire, on va faire 3, 4, 3. Petit 2, c'est de remettre l'existence, la flat tax, toutes les choses qui faisaient que pour les sociétés déjà en place, qui gagnent beaucoup, qui génèrent énormément de fonds, de faire en sorte qu'elles soient taxées parce que ce n'est plus le cas. La deuxième chose, c'est de remettre toutes les taxes qui concernent les grandes entreprises. C'est un grand nombre d'argent, même si c'est des petites entreprises. C'est aussi le mot de remettre les pauvres aux riches. C'était fair en premier lieu, mais quand les gens sont électriques, changent la loi et ils ne peuvent pas revenir à ça. Maintenant, il y a des exemples, qui sont même contre la Constitution. C'est ce que je peux voir. Mais c'est toujours légal. Il y a une loi qui contradiens la loi qui fait une exception. Il y a une grosse philosophie qui a dit «The more laws, the more corrupt the states ». Et c'est comme ça. Et maintenant, c'est évident pour tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de soutien de la population parce qu'ils sont tellement dans leur propre monde qu'ils ne sont pas conscients que les gens peuvent voir. Après, il y a d'autres choses. On a l'évasion fiscale qui est gérée essentiellement par l'Europe. Aujourd'hui, on a des chiffres qui nous annoncent 100 milliards d'euros d'évasion fiscale en France, mais on sait qu'au sein de l'Europe, c'est 1 000 milliards par an. Et ça, c'est juste les chiffres officiels. C'est juste un peu de chiffres. Le argent qui va sortir du pays qui n'est pas dépensé en taxe, le argent qui est supposé être taxé, mais qui va sortir de l'Europe, mais on ne sait où. Le président n'est jamais revenu à l'Europe. C'est comme ça, c'est le sujet quand c'est central. Ces 100 milliards d'euros vont sortir chaque année de l'évasion fiscale, dans les paradis fiscaux. Et ces investissements vont sortir quand on sait qu'un gouvernement a environ 240 milliards d'euros. C'est donc une grande proportion qui va sortir. C'est environ 340 milliards d'euros qui pourraient avoir l'Etat. Non, on a aussi en France 250 lois, dont certaines qui sont issues du temps de Napoléon. Il y a vraiment des lois. Il y a 252 lois. Certaines de ces lois sont des temps de Napoléon, du 19ème siècle. Il n'y a pas de regard des gens. Il n'y a pas de constitution des gens sur les lois. On a toujours besoin d'un expert, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire que nous ne pouvons pas penser. C'est comme ça que nous prenons le message. Ils nous disent que nous ne pouvons pas penser. Et ils nous disent que nous ne pouvons pas penser. Mais ça vient d'abord parce qu'on est fiers. Parce qu'on a déjà attendu pour vous faire le premier pas et que vous ne l'avez jamais fait. Donc non, il y a des gens dans la rue et ils sont fiers. Il y a aussi tous les points. Emmanuel Macron, il n'a fait qu'accélérer le processus des présidents précédents. Depuis la venue de Macron, on se retrouve avec des lois qui sont stoppées, qui étaient plus ou moins... Alors, on avait l'existence, mais on avait aussi tout ce qui est lobbying et autres qui permettait de pouvoir défiscaliser. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on était riche, on pouvait continuer d'être riche, mais en donnant aux associations ou en donnant pour eux, sous forme de défiscalisation. Ça, ça a été supprimé par Emmanuel Macron. Ce qui veut dire que maintenant, les riches, non seulement ne payent pas les 33,3 % d'impôts que nous, on paye avec nos bas salaires, mais en plus de ça, ils ont même pu l'opposité de pouvoir se dédouaner en termes matérielles ou en termes de conscience pour pouvoir continuer de donner à des associations. Donc ça, c'est un vrai problème. Et aussi, petit aparté pour le public français qui nous regarde. Je suis un peu les débats. Je veux juste dire, ajouter un... Vas-y, vas-y. Un truc important. Un avis personnel, totalement personnel. Les grandes fortunes, soi-disant, partiraient à l'étranger, tout ça. Mais comment elles se font, les grandes fortunes ? C'est la grande question. Il est où le marché ? Il est en France. Lactalis. Ils sont où les consommateurs ? Si Lactalis s'en va, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du yaourt nous-mêmes ou on fait des super entreprises qui payent leurs taxes comme tout le monde. Je crois qu'il faut... Pardon. Sorry, I went out of the topic. It was for more for the French. I got myself very involved, not as a yellow shot the same way as him, but I have a lot of conception to share too. And the movement is very eclectic. Many different people from different even politics preferences. So if you want to have one big view of the yellow shot movement, you would... This is very plural and way more plural than the so-called politics mainstream media. And so can you kind of talk about that ? The fact that people who are there seem to be both from kind of the far left but also people kind of on the right ? And sort of what it is rejecting the politics of Macron and sort of what he represents ? And Macron, but also the mainstream media. So yeah, I'd love if you could kind of explain on... D'accord. You've explained why we decided to do all that ? Non, it's... Ah. Oui. And why are the extrêmes who are in the same movement, even the extrêmes opposers, and who are more or less against Macron and his government, or... I've already answered... There's also the fact of the media... There's also the fact... Well, I don't talk about the violence, I don't talk about all that. I don't talk about that. For me, it's people who have lost their espoir and who don't know where they are. They just... There's no other way to do it. There's no other way to do it. Now, in this movement, there are people who have already political, social, and other who go from the extreme left to the extreme right. And what's interesting is that there are many people who have already known when they were on the wrong point or who were already known, they already had known. simply, they had lost their hope. So, each election, each election, each representative, it was either very to the left or very to the right. And today, we need to fight against that. Why? Because France is really an opportunity. We will also talk about immigration because it's an important subject and no one will talk about it. But we will also explain why immigration is also for, why, 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 why. Today, we have people who have knowledge in plenty of domains for decades in our country but who, not being listened, not being represented, are going towards a movement such as the RN or the LFI in France by choice, by choice, by choice, because that's what correspond the most to their ideas. We have a lot of people now who, through this movement, have taken hope and have a desire to be able to bring knowledge not in a way, not in a way, but in a way, because they love their country. Just simply. I think it goes beyond, even, everyone has a choice politic, political party. The yellow shirt involvement is more about project, common project. And, before everyone lose face, everyone was hoping that the government could do something when you were going to party, vote, everything. but slowly, everyone lost his face in politics and then, have to go to the streets, shout that they are not happy and go after to meet each other, everyone meet each other and, they want to do something. They want to participate. They want to do the things their own way. and they have also to make efforts to reach the other one, that is different. And, they have to learn a lot of auto-organization on the ground. It's very different. The numbers today in France, it's more than 16 million people who have their electoral card and who don't vote more. 16 billion people in France don't go to vote anymore. They don't even register for voting. And more than 12 million people who have their electoral card because they don't have a chance. So, is there a lack of faith in the political system that you can actually achieve what you want by voting and somebody to power? Can you repeat, please? Does it feel like you can't achieve what you're actually trying to through the voting measures that they give you? They give you two options or three options or whatever to... The government. Does it feel like through just normal elections like, electing Macron didn't solve what... So, we need to differentiate in France. We say government we put everyone together. No. It's not like this. Everything is separate. This is France. And that's how it's so complex that everyone get lost and sometimes it's just one simple question. Do you have faith or don't you have faith in the people? That's the only thing that makes a difference. And... This opposite is not about the government say or... This is the very, very old way of saying left and right from some economists 50 years ago. It's way, way, far away from what the world looks like today. And we just look like this political class is just... Everyone together. So they do their plurality. Like, you see a big brand who do many kinds of yogurt. But it's one brand. You know? Same thing. And can you talk about what the yellow vest itself represents? Like, why this exact symbol? How did this come to be? You want to open a rareness and consciousness of people. That's what this means as a symbol. Did you ask more as originally? Yeah. Well, so how did it come about? I mean, I guess if you could tell me the history of how did this start, I guess, 13 weeks ago. I will answer for my own experience. The 25th of October, one guy put a video, a live video, and share it, saying, you see this yellow shirt? It's in the car. I put it in front. And everyone put it in front, just say hello. I'm just against what they say and I recognize they are liars. Just this. And they say, the 17th of November, we can go and all protest against the tax. I make it short, but maybe some other way he said it in the original video, but I saw it on the 25th of October. I put my thing on my scar, but it stayed there. I didn't go to protest. I'm working. I have other reasons. I'm an individual, but I still have the cause. And Jeremy Clément went to the protest and become a speaker for France. Speaker on mainstream because he's moderate. Means also, he can answer questions without being violent, without being not... He's good for audience. that's it. Right. I lost the question. Well, I was asking about the origins of the... For me, it's this. Many people say it's protest for the tax. Or for... Everyone the same who pay the same thing. It started with the tax, but today, with the digital and internet, I'm also part of these people who are very quickly informed. When I say very quickly, it's in the movement because I've passed the two last days to not inform me and to watch stupid movies on TV when it was the moment of detente or to take care of my little person. And... And this movement, it has made naître the desire, the courage, the sense of the values and the responsibilities. And it's a whole beauty that we can keep in order to develop freedom and equality. This movement brought to him a lot of very nice values in his life. Solidarity, fraternity, everything that's written on the Constitution, but it's not in the government, you know. But here, and that's what carry him. This fraternity feeling is... I could feel it too. It's a good feeling. Just a good feeling because we all see each other and accept our differences. This is more my share. But... You can. What did you say on the second part? On the second part, I said that today, beyond the consciousness we want absolutely to keep through this fraternity we want to develop a freedom, an equality that concerns the country but that concerns the world. don't you? Yeah. And this pretension is universal. It's, okay, we made a human rights this and that but we're not in control anymore of what the French do and it's been for quite long. And that's this upsetness that comes along and we still say French are still there, don't worry and we want to work on some universal system. and can you talk a little bit about the media and how he's been representing to the media which has been good but it seems like the mainstream media in France has not done a great job of covering it and the mainstream media internationally has somewhat ignored this. Can you talk about the role of the media? I have my own opinion. Do you want to respond? No, but you can. Vas-y. My opinion is that in the mainstream media there is more plurality in France than in the USA because this plurality is majority for Macron. this plurality of big companies let's say like this. In the USA it's more Fox News and... The idea is to prepare a new system like a media independent. Independent. We want with you and everybody we want to to do something to begin to begin this to take the control of the system through 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 the media that will allow us to say what we want to say. This will allow us to say what we want to say. And everyone can hear really because today the message is transformed by the one who have the capacity the financial capacity and the media. We have a plurality but they all have the same stakeholders. That's why we are against. We don't have the plurality but stakeholders are the same. It's mainstream media and they go their way because the way the world works is going very well for them. we have JG of the world who is created with whom we work a lot and help us. We made it on Facebook and there are a few groups with different administrators that are recognized among the community and at JG of the world he was talking about it. but it's through them it's you who have solved the idea on a video that we did in the work and we have Pascal and Kate who are in these groups and who have found the idea great and we have discussed for three hours on Sunday and Sunday we have worked on it and today we start the first media independent where the idea is to develop as well as well to hear all the people who want to talk I'm not obligated I'm not obligated I'm not obligated to say something if someone has something to say constructive or if there is a critique to say we need to be able to say to say it and to say it as well as well as well as well as well as well as international the idea is not to squeeze the media in place who are pro power in place it's to be obligated to make the real information and to be diffused I would say even more it's not these two I'm not obligated I'm not obligated but I'm saying that the more we'll be the more we'll be the more we'll be the more we'll be together the idea is to change the mentality we can't only rely on people who are motivated who know pacifically what we need to do but also rely on people who are angry people who are and the more people who are motivated and the more people are motivated everyone is motile everyone has motivation in yellow shirt a lot of revendication all we need to have is a safe space and that's what we want to give with the independent media on Facebook it's for everyone to meet everyone and talk with the hot topics to do the game that is not made by the professional of media so we also will use your work to have a comment an article or publication of that live and... Sur tous les sujets Sur tous les sujets Sur tous les sujets and... Aujourd'hui la politique elle n'est pas représentative du peuple je veux dire on a 1% politics today doesn't represent the people we have one person who are the political class on a 1% on a 1% aujourd'hui des gens qui sont dans la politique ou qui sont autour de la politique qui vivent du travail de plusieurs dizaines de millions de personnes en France there is one person of people in France that live from the work of 99% of people so there is also this message I think we answered a lot of questions is it... Well I was going to ask about so on the actual streets can you talk about the way that sort of the police have treated the Yellow Vest movement Les violences policières Il est prévu qu'on en parle avec les médias de la police nationale dans pas longtemps So it's planned to have a big debate with national police on mainstream media Il y a deux choses à dire Il y a trois choses à dire Il y a trois choses à dire qui est au sein de la police comme au sein du mouvement des gilets jaunes à travers les black box ou l'extrême droite qui sont là pour en découdre et pour passer leurs nerfs Aujourd'hui, la troisième chose c'est quoi ? La troisième chose c'est qu'on a aujourd'hui des ordres de la part par exemple de notre ministre Castaner ou des préfectures de Paris et d'ailleurs qui vont donner des instructions sur par exemple quatre pelotons qui vont être totalement qui vont totalement en contradiction avec le mouvement sur le terrain c'est-à-dire qu'il va y avoir à l'escadron numéro 1 dire vous les repoussez ici on a une porte de sortie à l'escadron 2 qui est à l'autre bout il y a la porte de sortie est à droite donc vous les bloquez là et vous les ramenez ailleurs et à la porte et à l'escadron 4 qui vont dire voilà à gauche on vous les envoie à droite donc laissez-les passer par là et en fait on se retrouve neutralisés l'idée c'est de continuer cet état est en train de nous diviser à travers nos manifestations dans des contre-ordes qui sont faits par escadrons Donc c'est à dire que le ministre de l'Intérieur le chef de la police la police française a donné des ordres qui se séparer et ne s'ammoniser avec différents groupes de la police et même les policiers ne savent même ce qu'ils font donc c'est la police qui prennent les ordres et ils poussent la manifeste la culture une autre la manière la personne la même chose la même chose ils ne peuvent pas bouger une autre en sécurité il y a eu le cas quelqu'un froid il y a eu des maladies un problème il s'agit de protester Donc, quand vous avez le droit de protéger, vous ne devriez pas être partagé comme une mouille. Certains pensent comme ça. Donc, les ordres de contrat de contrat de quelqu'un qui est le plus en charge, c'est totalement contradictoire de ce qui est en charge, qui signifie son responsabilité et son fonction. Juste comme ça. Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est compliqué. Le problème, c'est que nos médias français, à mon grand désespoir, ils vont focaliser les choses sur tout ce qui peut être négatif et pas forcément positif. Et nous, l'idée, c'est qu'on reprenne la main là-dessus, pour que même si on ne néglige pas le négatif, parce qu'il y en a, c'est qu'on mette d'abord en avant le positif qui est bien plus majoritaire que le négatif. Ils veulent mettre le stress sur le côté constructiviste, le positif, le positif qui nous fait plus que nous sommes contre. Parce qu'on aime toujours notre nation, on aime toujours notre pays, on ne veut pas détruire tout. On veut juste être écoutés et répondés, pas joués. C'est la main chose. Alors, tu peux revenir sur la loi, l'interdiction de se couvrir le visage pendant les manifestations, la loi anti-casseurs ? C'est des lois, c'est des lois dictaturiennes, très clairement. So it opens the door for a dictature. Déguisé. With a mask. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je disais au tout départ, il faut redonner un sens, un sens au mot, qui pour certains et beaucoup veulent dire quelque chose, le mot démocratique. On va entendre des politiques qui disent non mais c'est le droit de manifester, puis on va entendre d'autres qui vont dire non mais là ça suffit, c'est le bazar. Mais si aujourd'hui on ne se fait pas entendre, on peut considérer que pour un père de famille comme moi et pour d'autres, on peut considérer que pour les retraités qui ont travaillé plus de 40 ans dans notre pays, bah tout ce qu'ils ont fait, c'est annihilé, ça ne vaut plus rien. Aujourd'hui, moi à 41 ans, je ne sais pas quel âge sera l'heure et l'année de ma retraite. Et personne ne peut le dire. Il est concerné le tribut que nos parents, nos légacies de tout notre héritage, French heritage, c'est quelque chose. Il est aussi concerné son propre futur, son propre retraite, son propre social rights. C'est ce que ses parents ont fait pour et obtenu en fait, et qui ont fait la loi comme ça. Et aussi pour ses enfants. Comment est-ce Trump ? Est-ce que c'est à lui ? Comment les Français voient Trump à l'étranger ? De la même manière que c'est vécu sur le territoire américain, vous avez des gens qui disent, ouais super, c'est bien ce qu'il fait, de manière généraliste, et d'autres qui vont dire, non mais c'est un fou dangereux, c'est un fou dangereux, il crée la division quoi. Je veux dire, on est au courant quand même un petit peu de ce qui se passe là-bas. On trouve ça horrible qu'Obama ait réussi à mettre un système de santé en place pour les gens les plus démunis, et que Trump, une fois arrivé, les retirer, je veux dire, c'est horrible. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fait qui concerne l'ensemble du pays et qu'aujourd'hui il a annulé ça. Après, on se dit que pour nous... C'est sur les services sociaux aussi. Vas-y, vas-y, on reprendra un autre sujet, le mur... Le mur... Le mur... Il y a eu un peu la même chose qui se passe. Il y a eu un des lois de Napoléon, mais les bons des lois... Il se fait plus de choses pour faire des exceptions, vous savez ? Eh bien, on sent. D'accord. And what would be your advice to yellow vest solidarity movements in other countries I've seen that Belgium, UK a little bit USA have started to have their own yellow vest sort of events, what do you think about those? My own advice, and then I will translate advice for him my own advice would be to inform yourself not only of what is happening, if government is lying if the news are bad, let's accept it for good and act, take an act, and the act is what is to be in a participative system this is a main question today in France participative, participativity of everyone taking share in a decision, so you can have also representativity through association so you need to have the voice of the majority, how much people you represent and then you be heard, and then you can debate, and then things go on, people make your own opinion this is what journalism is supposed to be like, today we have animators who give their own opinion this is crazy, who do that in journalism, someone who makes, intervenes some different actors cannot give his own opinion and it needs to be fair also when other people in mainstream media cut each other always, it's like evil in your mind, you know, you can only see them and that's what happens that's how you get format and we want to give a new format to the gilet jaune as an individual everyone want to give the gilet jaune his own touch then let's do it but all together But there, the idea of this evening, it's to show that it is possible even without money, even without money, to be able to create through JG of the World, through you through all the media independent who want to join this project and there are there, because we are in contact with a lot of media de montrer qu'il n'y a pas besoin, il y a juste besoin d'avoir de la volonté et une âme pure pour pouvoir créer quelque chose de transparent où on va pouvoir pouvoir s'informer de manière intelligente et constructive pour pouvoir faire de ce monde un monde meilleur, c'est évident C'est fini, j'ai accepté ça C'est trop long Ok Vas-y, revêtons Tu veux, je recommence ? Oui Alors, on va la faire plus court L'idée, c'est qu'à travers JG of the World et tous les médias indépendants, les journalistes indépendants comme toi on puisse recréer une vraie information transparente et concertatrice pour que tout le monde puisse se faire entendre et qu'on ait les vraies informations afin d'éviter la division Donc, il met le stress sur l'information staff, plus que l'opinion, la debate L'information est importante et à travers les Gilets jaunes du monde et à travers les réseaux qui globalisent les mouvements nous devons développer les idées, les principales idées que tout le monde qui a déjà mis un chapeau bleu est en train de lutter contre donc tout le monde doit se rencontrer et faire le balance des idées que tout le monde veut se faire entendre Donc, nous allons tous se connecter ensemble être connectés, c'est une très bonne chose Facebook, bien sûr et faire des actions concrètes, des actions particulières pour augmenter le mouvement et donner une façon concrète c'est ce que tu avais dit plus précisément L'idée c'est de reprendre le pouvoir sous toutes ses formes pour que... on peut prendre le pouvoir et... comme je peux dire le personne qui travaille sait comment faire ses propres choses comme ça, c'est la même chose on veut pouvoir parler de tout on veut pouvoir parler de tout on peut donner des informations dans son propre domaine J'ai un commentaire qui demande l'idée du Frexit comme un équivalent du Frexit qui essayent de sortir de l'EU c'est quelque chose que les Yellow Vests sont fous de ? C'est pas possible Non, non... Je crois qu'il parle à propos des Gilets jaunes qu'est-ce qu'ils en pensent ? Les Gilets jaunes aujourd'hui sont divisés pour une question d'impatience Vas-y Et puis il y a la désinformation Il y a beaucoup de mis-informations ou de l'opposition des médias mainstream c'est Macron Et ensuite il y a la connaissance Et il y a le connaissance Aujourd'hui, quitter l'Europe reviendrait à dire à des millions de Français qui ont réussi tant bien que mal à construire quelque chose pour eux et pour leur génération revenir à l'écu C'est vrai, il dit qu'il n'est pas possible C'est trop light C'est sa propre opinion Il n'est pas possible de partir l'Europe parce qu'il veut dire qu'on revient à l'ancien France ou à l'aise presque du Monde On ne peut pas être ouvert au monde comme on est aujourd'hui C'est pour ça qu'il va falloir des gens courageux avec des connaissances et des compétences qui devront aller là-bas ou là maintenant si ça fonctionne ou dans 5 ans pour éplucher les textes de loi informer le pays et pouvoir prévoir tout ça sous forme référendaire et montrer C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de gens qui ont des connaissances pour aller à travers les laws aller à travers toutes ces choses et puis faire ça clair pour tout le monde et puis nous pouvons décider comme tout le monde comme conscients de la situation Ça n'est pas tout Je ne sais pas, parle trop vite Je vais répondre et puis je vais aller avec lui Vas-y Je veux communiquer sur les médias indépendants J'ai une bonne attention J'ai étudié dans ce domaine dans la philosophie J'ai mon propre approche C'est été reconnaissé par des gens de ce mouvement des gens qui ont une très grande audience aussi dans le mouvement de Yellow Shirt et nous travaillons main en main Je ne dis pas que nous sommes tous dans le monde de Yellow Shirt Je dis que ce projet peut être un opening pour l'international et un meeting de toutes les vêtements de Yellow Vest En fait je travaille seulement sur le côté français mais je peux le traduire On a Gaia en Italie On a forme maintenant Adam On a Kate et Pascal qui ont créé Gigi of the World qui ont permis de faire toutes ces connexions et c'est que le début parce que je pense que quand la mayonnaise va prendre on va avoir d'autres journalistes indépendants qui vont vouloir se joindre à ce projet parce que ce projet il est d'une transparence et d'une pureté tellement parfaite qu'on va enfin pouvoir je veux dire si aujourd'hui on a des millions de personnes qui peuvent s'exprimer à travers ces médias indépendants et qu'on a des dizaines de millions de personnes qui peuvent regarder ça et que ça devienne accessible c'est bon pour tout le monde donc il a fait un raccet sur le projet que nous avons tous On a Nico et Steve Il y a beaucoup de médias indépendants donc la plateforme indépendante c'est pour récompagner tous les autres médias donc il y a une réduction mais c'est aussi pour faire quelque chose de la grande chose de tous donc il y a des sous-categories des médias indépendants ou ils peuvent faire émerger des topics qui sont plus fréquents et plus concernés donc il y a toute une expérience de médiatique pour passer et c'est le message que je veux donner la page est bientôt et les groupes sont bientôt mais il y a aussi beaucoup de groupes qui existent déjà et vous pouvez avoir un contact l'unique chose c'est que beaucoup de français qui ne parlent pas très bien mais Google Translate c'est ton ami et je pense que celui qui veut vraiment peut aller plus loin donc à toi quel est ton projet quel est ton message à faire passer au-delà des questions ? mon projet c'est à travers cette fraternité ce mouvement qui est né en France et qui se répand à travers le monde entier c'est qu'une fois qu'on l'aura gagné ici c'est moi j'aimerais aller en Afrique pour libérer les pays africains bien sûr soyons clairs je veux dire aujourd'hui aujourd'hui on paye des Américains pour venir en France tout ça pour pour éviter qu'ils contestent dans leur pays le fait qu'on est la France tu veux dire ? ah oui bien sûr bien sûr après ça il veut vraiment libérer tous les pays il croit de la démocratie et il est vraiment concerné l'Afrique on a tout aujourd'hui on a des médecins sans frontières comme Pierre-Olivier on a des journalistes on a des gens investis on a des gens qui ont un peu d'argent qui ont les moyens de pouvoir construire un projet très rapidement regarde nous notre projet de média indépendant c'est le premier soir ça fait 72 heures à peine qu'on a bûché dessus donc c'est quand même pas mal on a aujourd'hui je pense que toutes les portes sont ouvertes pour pouvoir faire quelque chose d'intelligent et constructif et de pouvoir remettre une vraie égalité et les compteurs à zéro sans tout ruiner sans mettre nos pays à feu et à sang tu veux le mettre ? non, je ne peux pas faire le meilleur je serais en trouble si j'avais le meilleur moi-même mais... donc... c'est mon milieu ? non, 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 non non, 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 non c'est tout 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 Thank you all for watching, and I'm glad you were able to tune in.